Le nouveau numéro de Point de vue initiatique, le 213, est arrivé, un titre bien original puisque c'est une thématique qu'on n'a jamais traité pendant 60 ans, la beauté est un idéal. La beauté est tellement importante dans la démarche initiatique, bien sûr dans la vie de tous les jours. Et puis on a aussi pensé à ce mot de Dostoevsky, célèbre, la beauté sauvera le monde. Dans la démarche initiatique, on a la force, la sagesse et, avec la même puissance, la beauté. La beauté, ce n'est pas simplement une affaire de perception, de sensibilité, même si elles sont essentielles. Mais depuis toujours, la beauté a été associée au bien, elle a été associée au bon. On l'a retrouvée bien au-delà de l'ornement, dans tous les temples qu'ont construit les hommes, dans les grottes, au plus profond des ténèbres, comme à Lascaux. Dans ce numéro de Point de vue initiatique, on va vous parler de la beauté qui unit, de la beauté qui est une expression de l'ordre du monde. Je vous cite les titres de quelques-uns des articles. L'harmonie, bien sûr, expression de l'ordre du monde. L'homme déchiré avec la beauté, la beauté des rites. Demander les lumières, trouver la sagesse, et puis la connaissance par la beauté, sans oublier l'art du trait. Nous aurons également deux interviews. Une de Jean-Paul Derambe, le professeur bien connu, spécialiste très important des vitraux, et qui a travaillé en particulier sur Chartres, un lieu vraiment unique. Et puis, Sylvie Monpoint, qui nous proposera une interview, qui est dermatologue, sur le thème de la beauté, c'est un regard. Je vous donne un petit extrait, très mode Point de vue initiatique, d'un des articles. Je vous lis. La beauté est une fulgurance. Aussi, l'harmonie d'une œuvre relève moins des jointures de sa composition que de la nécessité de chacun des détails, de l'unité dont chacune de ses parties donne l'intuition. La beauté se donne comme un accord, non comme un arpège. Elle surgit d'un acte unique et juste, inattendu. Elle s'éprouve d'un seul tenant dans l'évidence soudaine d'une idée qui serait au principe de l'œuvre. Et puis, un mot de Jean-Paul de Rambles à propos de l'artiste, de la démarche de l'artiste avec la beauté. Si on demande à un artiste ce qu'est la beauté, il répondra, je ne sais pas, mais je la cherche. Je fais tout pour la trouver, je suis prêt à y sacrifier ma vie, mais je ne l'ai pas. Si je l'avais, ce serait fini. On vous parlera d'amour, on vous parlera d'inspiration, vous aurez une bibliographie sur le thème et vous pourrez parcourir les très nombreuses rubriques de Pointe de vue initiatique, toujours sur la beauté, l'architecture, l'histoire, le portrait d'initié, la minute symbolique. Pour vous abonner à PVI, rien de plus simple, vous allez sur la boutique internet de la Grande Lange de France, gldf.org, il suffit de quelques minutes. A bientôt avec Pointe de vue initiatique. Sous-titrage ST' 501